Salut à tous, c'est Vévocio, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team, comme promis, on se retrouve enfin. Bravo à ceux qui avaient trouvé de retour en Bulgarie à Sofia pour la grande aventure. Mais bon, là, pour l'instant, je suis à Sofia, mais comme je l'ai dit, c'est pas arrêté à une destination. Peut-être que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, on va peut-être changer de pays, changer de ville. Parce que là, contrairement à la dernière fois, bon, je suis toujours dans le centre-ville, Sofia et tout, mais j'ai bien choisi le Airbnb. Je vais vous montrer, parce que le Airbnb, franchement, il est propre. Bon, il envoyait un petit peu plus de rêves sur les photos, mais ça va. Franchement, c'est très, très pro. Et j'ai mon micro-ondes, enfin ! Et ça, ça fait plaisir. Et donc, je disais, en fait, le Airbnb, il est bien situé parce qu'il est juste à côté de la gare. La gare, tu sais, quand tu veux prendre le train, quand tu vas aller dans des villes à 3, 4 heures de train et tout, il est juste à côté, il est genre à 3 minutes de marche parce que, comme je l'ai dit, je vais tester les clubs ici à Sofia et tout, mais là, on va voyager un petit peu. Il y a des petites villes, là, sur la côte est du pays qui m'intéressent, genre Plovdiv ou Varna aussi. On va voir un petit peu de pays et c'est bien parce que ça vous fera découvrir un petit peu cette facette de la Bulgarie. Et comme je l'ai dit, c'est pas sûr que l'aventure se termine ici en Bulgarie. Parce que je vous cache pas que là, en tête, j'ai plein d'idées, j'ai des petits plans. Les billets d'avent, en plus, d'ici pour certains pays que j'ai déjà scrutés, vous imaginez bien, ne coûtent pas cher du tout. De toute façon, j'aurai le temps de tout vous expliquer en détail parce que là, je vous cache pas, je suis un petit peu KO parce que depuis ce matin, là, il est quoi ? Il est 16h, 16h16. Depuis ce matin, j'ai qu'un café dans le ventre, un café, un petit gâteau que j'ai pris ce matin. Bon, j'avoue, c'est pas pro du tout. Mais c'était prévu, j'ai charbonné les derniers jours, là, vraiment, je vais t'entraîner quasiment tous les jours, là, depuis 5 jours. Et c'était prévu qu'aujourd'hui, ce soit un petit day off. Et donc, j'avais dit la dernière fois que, bon, j'allais tout faire pour ne pas commander et tout. J'ai commandé. J'ai à peine arrivé, j'ai déjà commandé. Mais là, j'ai une excuse. En vrai, j'ai tout le temps une excuse. Mais là, le frigidaire, il est vide. Je vais aller faire les courses, là, tout à l'heure, ce soir. Et là, je vous cache pas, j'étais pas chaud, là, pour aller faire les courses, le ventre vide et tout. Vaut mieux bien manger. Je vais pas commander tous les jours, de toute façon, parce que là, j'ai vraiment de quoi faire. J'ai pas d'excuses. J'ai le four, j'ai les plaques de cuisson, j'ai tous les ustensiles, là, pour la cuisine. Franchement, je vous ai montré l'Airbnb, il est très, très propre. On va peut-être être interrompu, là, parce que je vais devoir aller chercher la commande, mais je vais vous raconter la première story, là, de l'aventure. C'est le propriétaire du Airbnb. Donc, moi, j'arrive et tout. Déjà, il me fait un cadeau. Parce que là, ah oui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle télé. Tout ça, je vous montrerai après, là, Tim. Il y a une nouvelle télé. Et il m'a dit, ouais, je sais pas s'il a vu le maillot de l'équipe de France et tout. Il m'a dit, ouais, t'as le forfait et tout, tu pourras regarder les matchs de foot, patati patata, la fin de l'Euro, etc. Et moi, je me suis dit, bon, je suis là à l'aventure, on va demander, on sait jamais. Et je lui ai demandé de dire, et je lui ai dit, ouais, je viens ici pour jouer au foot, je viens de France, tout ça, patati patata. Je lui ai dit que je venais ici pour essayer de trouver un club et tout. Et je lui ai dit surtout que s'il avait quoi que ce soit qui pourrait m'aider ou je sais pas quoi, qu'il me le dise et puis après, on verra. Et franchement, le gars, il n'a pas du tout une dégaine de mec qui suit le foot ou je sais pas quoi. Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit, vas-y, envoie-moi toutes tes informations par mail. Là, il n'était pas dispo, il devait partir vite. Il revient, je crois, vendredi soir, il m'a dit, dès qu'il revient, on se prend un café et on discute de tout ça. Je sais pas à quoi ça va mener, mais bon, ça part de là, peut-être, on sait jamais. Imaginez, il a un petit plan pour moi. Ah mince, il y a le téléphone qui sonne. Bon, je dois aller chercher la commande, la team. On se retrouve juste après. Ah, ça y est, c'est enfin arrivé là. Il a mis du temps quand même. C'est une fausse alerte là, quand ça a sonné tout à l'heure. Mais bon, comme vous avez vu, ça va, c'est quand même un minimum pro. Je rappelle que j'ai rien dans le ventre depuis ce matin. Il y a des pâtes avec des légumes, des œufs. Là, c'est une petite ciabatta au fromage. Et le... Apparemment, le gâteau, le nom du gâteau, c'était gâteau vegan bounti, je sais pas quoi. Et c'était écrit sans matière grasse. Donc, je me suis dit, c'est pro. À vous de me dire, dites-moi dans les commentaires si le gâteau, pour vous, il est pro ou pas. Et les pâtes aux légumes aussi, valeur sûre. C'était soit riz, soit pâtes quand j'étais là la dernière fois. Donc ça, je sais très bien que ça va être bon. Et le programme, là, pour cette première journée, la mission, là, pour ce soir, après, bon, là, je vais manger. Après, il faut que je fasse les courses. Là, je vais préparer la liste et tout. Je vais faire les courses propres. Vraiment, je ne commanderai plus. Là, je vais tout... Regardez, vous allez derrière, là. Je vais tout préparer, tous les plats. Je vais même pouvoir préparer à l'avance et tout, parce que j'ai le micro-ondes. Il y a les petits super-wear, là, pour mettre les repas dedans à l'avance. J'aurais juste à les chauffer dans mon micro-ondes, qui est juste là. Et il faut aussi que j'essaye de trouver une salle de muscu, une salle de sport. Il y a celle où j'étais la dernière fois. Elle n'est pas trop loin. Donc, au cas où, si je n'en trouve pas, j'irai là-bas, vraiment, en plan de secours. Mais j'ai vu qu'il y en a 3-4, là, dans le coin. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, on ne sait jamais, parce que c'est important. Demain matin, là, aujourd'hui, c'était day off. Bon, c'était un petit peu plaisir sur le repas. Mais dès demain, on se remet au boulot. Et même dès demain, on va commencer à aller voir des petits clubs. Parce que je rappelle qu'on n'est pas là pour faire le touriste. On n'est pas en vacances. On est là pour trouver un club, la team. Bon, la team, la mission de la poêle et de la casserole et tout, elle a échoué. Je ferai ça une autre fois. Parce que là, je ne vous cache pas, je suis en manque de sommeil. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Parce que je suis allé dans un magasin. J'ai vu des poêles et tout. J'ai vu genre 50, 60 lèvres, une poêle. Ça fait genre 30 euros. Je ne sais pas si c'est raisonnable ou pas. Donc, sur le coup, je n'ai pas pris. On va voir. Je vous montre ce que j'ai. Pour l'instant, j'ai ça, là. Je vous fais le focus, là. Je ne peux pas faire une omelette dans ça. Je ne peux pas faire des oeufs dans ça. Ou il faut que je mette de l'huile de ouf. Parce que là, à mon avis, ça va coller. Ça ne va pas être bon. Mais pour ce soir, vous connaissez les plans à l'arrache. Ça, on connaît. Là, ce soir, je vais faire une recette très, très pro. Sachant que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas trop faim. Donc, ça va le faire. Et puis, je pense que j'irai chercher une poêle demain. Dites-moi si vous feriez à manger là-dedans. Vous feriez confiance ? Non, ce n'est pas la caméra qui a un problème. C'est vraiment tout noir, là, au milieu. Alors que c'est censé être marron. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas trop chaud pour le faire. En plus, il y a le match après. Parce que là, j'ai une vraie télé pour regarder. J'espère que l'Angleterre va gagner. J'aime bien le Danemark. Mais bon, les gars, Harry Kane mérite son trophée. Et on se retrouve ce soir pour le repas très, très pro que je vais composer. Voilà la team, dernier repas de la journée. Comme vous pouvez le voir, c'est très, très pro. C'est validé. C'est une salade, on va dire, un petit peu César, mais à la bébé Ocho. Parce qu'une salade César, ce n'est pas du tout comme ça. En gros, il y a quoi ? Il y a de la salade, il y a des tomates cerises, il y a des œufs durs. Et il y a les scalopes, là, c'est du poulet panier, je crois. Tu sais, les trucs qui sont en promo, là, à Lidl. Parce qu'ils vont bientôt périmer, là, ou je ne sais pas quoi. Ben, j'ai pris ça. Et franchement, ça va. Là, je n'ai pas trop faim. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mangé tard. Mais voilà, ça compense. Il faut quand même rééquilibrer un petit peu. Et nutritionnellement, je pense que ça va. C'est plutôt pro, ça, comme repas. Et le petit tips. Parce que ça, c'est un truc que je fais souvent. Pendant l'aventure, je vais vous donner mes petits tips de cuistots. Ça fait quelques semaines, maintenant, le soir, à chaque fois, à côté de mes plats, je prends toujours une salade ou des crudités à côté. C'est-à-dire soit de la salade, soit des carottes, soit des tomates, soit des concombres. Là, il y avait des concombres, mais j'avais la flemme de les couper. Et je ne mets pas de vinaigrette dessus ou une vinaigrette vraiment soft. Je mets juste un peu de sel, un peu de poivre et une cuillère d'huile d'olive. Et je vous assure que c'est pro, vous n'avez pas besoin de vinaigrette. La team, testez et dites-moi si vous avez kiffé ou pas. Mais voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous êtes hypé pour la suite de l'aventure ici à Sofia pour l'instant en Bulgarie. Et là, clairement, je vais manger ça, je vais regarder le match. Je vais préparer un petit peu la journée de demain. Mais le problème, c'est qu'il y a la télé, il y a les chaînes et tout. Mais je ne sais pas sur quelle chaîne il passe. Et depuis tout à l'heure, je suis en train d'avancer les chaînes, chaînes par chaînes. Et je ne trouve pas le match. Je vais devoir regarder en streaming encore le match de l'Angleterre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt la team. Peace !